En attendant, trois ans après, la commémoration de l'insurrection populaire est dans l'agenda du gouvernement burkinabé et pour cela je reçois le ministre en charte de l'administration territoriale. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de venir nous donner des informations sur la commémoration officielle de l'entroit de l'insurrection populaire. Cette année, comment les choses vont se passer ? Merci, vous faites bien de parler de la commémoration officielle parce que nous avons reçu également des initiatives de structures associatives et même de partis politiques, de structures partisanes qui ont des initiatives pour commémorer ce troisième anniversaire de l'insurrection populaire. Au niveau officiel, les activités ont commencé depuis le 26 où nous avons commandité des prières et des bénédictions sur toute l'étendue du territoire pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de ses fils et pour qu'il y ait la paix sociale et pour qu'il y ait l'entente et le développement harmonieux de ce pays là. Donc l'ensemble de ces prières et de bénédictions ont été faites dans les églises, dans les temples et même également au niveau des mosquées où il y a eu des doigts qui ont été effectivement faites. Alors pour ce qui concerne le coup de la manifestation, c'est le 31, c'est-à-dire demain, où il y a une cérémonie officielle sous le très haut patronage de son excellence, monsieur le président du Faso, parce qu'il a été recommandé par son excellence, monsieur le président du Faso et par le premier ministre, que nous puissions avoir des activités sobres et cela aussi à la demande des parents des victimes qui voulaient donc qu'on fasse donc des activités assez sobres, sans de grandes tintamars et dans une grande réflexion, une forte réflexion en commémoration donc de ces événements là. Alors donc le président du Faso, au nom du peuple burkinabé, dans son ensemble, aussi bien pour les vieux que les jeunes, pour les femmes que les enfants, que pour l'ensemble des structures partisanes, donc en tant qu'institution, aura à déposer un gerbe donc à la place donc des monuments des martyrs. Et c'est une activité solennelle qui requiert un certain nombre de scénarios, de scénarios qui vont être exécutés et c'est très important. Il y a également, avant cela, à 10 heures, il y aura une sommelier donc de la sirène et qui va retentir sur l'ensemble du territoire burkinabé, et qui va déclencher une minute de silence de là où on se trouve, que ce soit au sur, au nord, à l'est ou à l'ouest. Quel que soit ce que vous faites, il est demandé à chaque burkinabé, à partir de 10 heures, d'observer une minute de silence pour se remémorer d'abord l'ensemble de ces événements, parce que c'est quand même un acteur courageux qui a été fait par l'ensemble de ce peuple burkinabé en quête de liberté, en quête de démocratie, en quête de justice. Évidemment, ça va rappeler tous ceux qui ont eu effectivement cette occasion-là, soit à perdre donc à verser son sang, soit à être victime de quelque nature que cela soit. Et donc, après cette mine de silence, le président du Faso va lui-même donc aller porter donc le gerbe là, vers la place, sur le monument donc des martyrs. Alors, j'invite tout le peuple burkinabé, il y aura des activités qui vont être faites, non seulement à Ouagadougou, mais dans toutes les régions, c'est prévu. Donc, j'invite donc aux populations de participer. J'invite pour ceux qui sont à Ouagadougou, donc, à bien vouloir accompagner son excellence, monsieur le président du Faso, pour cet acte solennel qui saine effectivement la solidarité entre le peuple burkinabé, qui cède donc la mémoire de cet acte, de cette activité et qui a coïcité à travailler pour sauvegarder la démocratie, pour sauvegarder donc la justice dans notre pays. Et donc, bien évidemment, vous parlez de mobilisation sociale. Absolument. Il y aura donc l'ensemble des institutions, mais le peuple de Ouagadougou, ceux qui sont à Ouagadougou, sont invités à accompagner, donc, à être sur la place, donc, du monument des martyrs à Ouagad 2000, pour accompagner le président du Faso dans ce geste, donc, en plein de symbolique, et qui scelle effectivement, donc, que le peuple burkinabé est solidaire, donc, dans des moments souvent les plus difficiles, donc, qu'il rencontre. Et la décentralisation également avec les 13 régions. Les 13 régions, il y aura donc des activités dans les 13 régions. Déjà, les prières, les doigts ont déjà été faits au niveau des régions, et demain, il y aura des activités. Et ils vont suivre également la mine de silence et, donc, la sirène qui va rétentir, parce qu'il y aura une connexion avec l'ensemble des radios à travers le Burkina Faso pour le rétentissement de la sirène à 10 heures. Et à partir de 10 heures, donc, nous allons avoir, donc, cette mine de silence. Et tous les regards sera, donc, tournés maintenant vers ce dépôt des gerbes, donc, de façon symbolique, mais de façon solennelle, donc, par son Excellence, M. le Président du Faso. M. le ministre, pour terminer, un message particulier du gouvernement pour cette commémoration de l'entroit de l'insurrection. Oui, mais, évidemment, le message est très simple. C'est d'abord de faire corps, donc, autour du gouvernement, que dans ces temps-là, ce n'est pas une histoire partisane, ce n'est pas une histoire, c'est toute la nation, donc, qui commémore. Donc, il faut que les uns et les autres, donc, aient le temps de penser à ce qui s'est passé, de se mémorer, ce qui ont donné leur vie, donc, pour que la démocratie, pour que la justice et pour que la paix puissent éventuellement en venir. Donc, c'est un élément très important. Et j'invite, donc, ceux qui sont à Ouagadougou, donc, ceux qui ont la possibilité de bien vouloir, donc, venir accompagner son Excellence, M. le Président du Faso, pour ce geste d'une grande symbolique. Évidemment, c'est à 10h, il est souhaitable que les gens soient là au plus tard, à 9h30, parce que c'est des scénarii qui sont prévus. C'est toujours mieux d'être là, à 9h30, au monument des martyrs à Ouagadougou. Merci à vous, M. le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, M. Siméon Sawadougou, d'être passé. Nous donnons toutes ces informations concernant la commémoration officielle le 23 de l'insurrection populaire.